bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo c'est pour répondre à une question qu'une personne a rencontré et possible d'autres personnes aussi c'est ce qui concerne l'installation d'un environnement pour le développement d'applications sous pachar et python 3.5 sous ubuntu bon j'ai lu la connaître comme une version ta oubuntu savez vous faites dans virtual box vous créez machine j'ai l'a dit peut-être une autre vidéo je vais vous montrer comment le faire pour ceux qui les affaudent déjà donc à dire la naf la robe et donc on va installer pachar mais l'installer où est pachar donc un assez nouvel copie tu as ubuntu donc contrôle art et et là nous allons tout simplement avant d'installer quoi ce soit on va mettre à jour notre ubuntu donc on va faire sudo apte get après toujours il faut mettre à jour donc password tout dépend de votre connexion et bon maintenant on va faire sudo apte get upgrade donc une fois c'est fait nous allons procéder par l'installation de pachar pour installer pachar on va chercher sur le point bachar pour installer pachar donc on va utiliser une l'installation de pachar pour installer pachar l'accent de pachar pour installer pachar pour installer pachar et past a jour clique installe fait notre mot de passe à d'abord pour l'installation et on va attendre jusqu'à ce qu'il soit installé bon maintenant on voit que païcha a été installé on va le lancer donc vous faites un confin dans scène bon j'ai choisi par défaut à dire donc les gars qui m'ont arrêté à l'estatius est très char donc c'est la version à des actuelles qui est 20 20.1 on rejoint a créé le project pas bon pour le moment on va continuer notre procédure c'est celle de la classe qu'on a installé et on va installer maintenant pas étant trois points sec pour l'installation de python trois points sec la première des choses qu'on doit faire c'est on va faire un domaine et les séquences donc je vais essayer de maximiser le tout 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 qui est juste pour changer voilà mais un domaine comme dalaman donc j'ai mis 14 bon là ce que je vais faire tout simplement il y a un lieu pour télécharger le 3.5 donc de lo sudo apt-get install donc la première des choses c'est python 3 test utils d'accord une fois c'est fait de reclire et là on va faire on va ajouter un lieu pour télécharger notre donc la version c'est sudo apt-pository ppa donc vous faites cette instruction bon à deux les excuses les instructions nick de brome fleu lorsque je vais publier à dire la vidéo voilà donc tout simplement il ajoute la source adia à partir de laquelle on va télécharger la version python 3.5 il ya d'autres versions d'année donc une fois que c'est fait on va faire on va faire la mise à jour encore une fois donc sudo pour les gens donc on va faire c'est pas la peine donc on a déjà écrit ça sudo apt-get update ok c'est fait maintenant on va installer python 3.5 donc sudo apt-get install python 3.5 c'est tout c'est tout tout le monde continue yes voilà c'est fait maintenant une fois c'est fait donc on va installer les modules on va installer les modules qu'on va installer on va installer on va les installer à l'intérieur d'un environnement virtuel c'est à dire dans un projet on développer une application on fait des tests on va créer un nouveau projet on va créer un nouveau projet on va créer un nouveau projet par exemple projet 1 on va créer un nouveau projet on va créer un nouveau projet l'option à trois différents types d'environnement on a virtualenv, pipeenv, enconda on va créer un sélectionné le premier qui est virtualenv par défaut on va sélectionner la version 3.5 on va sélectionner la version 3.5 qu'on vient d'installer d'accord et on va tout simplement créer notre projet on va fle culpenter ça va créer un nouveau projet qui estourne la version 3.5 qu'on vient d' gäller sur le許 keyboard à l'Film,utions nous le projet sur le web. sur le Centre 3,5 plein d'ouvre l'oeuvres que notre projet c'est automatiques sur leextreme que l'film, on va créer un knappe. c'est l'environnement virtuel et c'est le projet donc ici on voit que le projet c'est le virtual env qui est aussi par exemple le Python 3.5 mais rien d'autre on va commencer par installer l'environnement virtuel les différents modules par exemple ce qu'on va faire il y a différentes méthodes d'installer soit on utilise le terminal directement et on va faire des instructions ou bien avec PyCharm et j'ai fait un utilitaire qui vous permet d'installer les modules pour le projet d'accord donc ce que vous allez faire vous sélectionnez le projet d'accord en cas où il y a d'autres projets qui sont ouverts donc au file setting et une fois que vous êtes là vous avez le projet d'accord et vous cliquez Python interpreter et à ce moment là c'est ça les modules qui sont installés donc comme pip et setup tools et tout simplement ce qu'on va faire on va installer on va créer on va cliquer pour installer par exemple Keras donc la version 2.3.1 et cliquez install package et il va commencer à son installation tout dépend de votre connexion ça peut prendre un peu de temps parce que des fois il y a des modules qui ne sont pas ou qu'il y a d'autres qui ne sont pas donc il y a le Keras a été installé d'une manière bonne donc il y a directement il y a les avant qu'on a créé les modules il y a juste pip et le setup donc on a déjà H5PY et on a NumPy qui est installé donc par défaut il a été installé avec eux donc on va donc on va nous allons le tachet donc c'est Keras qui est installé NumPy qui est ou H5Py qui est ici donc on va voir OpenCV Python c'est la même procedure donc on met Add OpenCV cv dash Python donc c'est la même et on va faire la même chose donc install package et voilà que ça a été installé de manière bien donc on va on va on va installé ou pyttsx3 donc je l'ahna tapir pyttsx3 c'est la même sélectionné et on l'installe aussi donc comme c'est un module s'est réel donc il a été rapidement installé donc ça c'est fait le cas sklearn on va la même chose et là on va on va le cas il y en a il y en a install package et là ça a été installé de même donc il y en a sky kit learn donc learn et la c'est la version 0.2.2 on l'installe aussi il a été installé et finalement il nous reste cancer flow cancer flow je suis éclair donc ça prend un peu de temps donc le 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 cancer flow donc 2.1 et on va procéder par son installation bon juste pour que le cancer flow ça prend énormément de temps donc il faut être patient c'est tout pour donc une fois que c'est fait les modules sont installés dans votre environnement d'accord ok et maintenant vous êtes prêt à travailler dans votre projet c'est tout si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser merci et à très bientôt tout C'est parti.